Ça représente quoi pour toi le fait de venir ici au HAC dans ce prêt de six mois du coup ? Ça représente beaucoup pour moi parce qu'après avoir passé six mois à Lyon où c'est compliqué de jouer, la seule chose dont j'ai envie c'est de jouer surtout dans cette situation et jouer au plus haut niveau donc je suis très très contente d'être arrivée au Havre. Tu retiens quoi de ces six premiers mois à Lyon ? Pouvoir t'entraîner comme ça avec les tout meilleurs effectifs du monde. Est-ce que tu as eu le sentiment de progresser rapidement au contact de telle joueuse ? Oui c'était très intéressant d'avoir passé ces six premiers mois avec les joueuses de l'OL. J'ai beaucoup progressé quand je suis arrivée, que ce soit techniquement, tactiquement ou même physiquement je dirais et à l'entraînement chaque jour on progresse c'est comme si on était en match entre guillemets tellement il y a de l'intensité. On prend exemple sur chaque joueuse, chaque joueuse elle peut nous apporter, je regardais les filles à mon poste que ce soit Wendy ou Kadesha, c'était très intéressant pour moi pour mon avancée. Est-ce que tu as eu le sentiment justement d'être pris en main entre guillemets par ces joueuses accompagnées au quotidien ? Oui c'est des chouettes filles, elles sont là pour nous donner des conseils, même si ce n'est pas à notre poste, même les filles plus hauts comme Amel, Amandine, Sarah, toutes elles sont là pour nous donner des conseils et pour nous faire progresser et c'était vraiment vraiment bien. Tu disais forcément c'est difficile d'avoir du temps de jeu dans une équipe avec autant de stars, c'est forcément dans cette idée là que tu rejoins le Hague, dans l'idée de prouver, de faire tes premiers pas peut-être en D1 tout simplement ? Bah oui déjà tout d'abord de faire mes premiers pas en D1, d'apprendre à jouer dans ce championnat, de prouver oui, de prouver à l'OL que je suis capable de jouer en D1 et être entre guillemets une relève derrière Wendy et les Kadesha et les futures joueuses qui passeront, donc oui oui, j'ai hâte de commencer l'aventure. Alors tu as démarré l'aventure justement tout en haut du classement, tu vas finir la saison tout en bas du classement, il y a un vrai challenge et des choses à prouver ? Bah oui c'est un vrai challenge, mais moi j'aime bien les challenges, ça me fait plaisir de venir au Havre et de pouvoir aider, d'aller chercher le maintien, c'est deux choses différentes mais il y a des objectifs et j'aime bien. Qu'est-ce que ça t'inspirait du coup avec ton regard de joueuse de l'OL, mais voilà la situation peut-être du HAC, bon qui découvre forcément l'élite, c'est particulier. Toi tu vas mine de rien aussi découvrir un petit peu l'élite aussi. Vous vous retrouvez un petit peu dans cette situation-là entre toi et le HAC ? Bah oui c'est très intéressant, le Havre c'est une bonne équipe, j'ai pu jouer contre elle en D2 où on a fait des bons matchs. J'ai toujours su que c'était une équipe avec un très fort potentiel et je les suis sur leur match. Donc oui oui c'est très intéressant et moi j'ai hâte de découvrir avec eux la D1. C'est un très bon choix de ma part je pense. Est-ce que tu as été un petit peu, je ne dirais pas conseillé, mais un petit peu, en tout cas on t'a un petit peu dit ce qui se passe un petit peu au HAC avec Santana avec qui tu étais je crois à Orléans ? Est-ce que ça a été justement un point de repère si je puis dire avant de prendre ce choix de signer ici pour les six prochains mois ? Oui je pense que c'était même un repère très important pour moi qui est Santana aujourd'hui au Havre. Je pense que ma réflexion elle aurait été différente. Mais il y a aussi le football et il faut se lancer même si on connaît personne ou on arrive dans un endroit un peu qu'on ne connaît pas, il faut se lancer, il faut sortir de sa zone de confort comme on dit.